C'est compliqué de parler de plaisir en soins palliatifs, mais en fait c'est que des petites choses par rapport au plaisir. C'est déjà l'arrivée à l'accueil du patient, on lui demande comment ça va. Il a l'air déjà surpris, mais juste de lui demander comment ça va, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et lui demander s'il désire quelque chose. Nous, on ne se met pas la barre haute, nous ce qu'on veut apporter c'est des petites intentions. C'est de pouvoir faire des jolis plateaux pour manger, c'est une chambre aérée qui sente bon. Ça c'est tellement important aussi les odeurs. Et il y a ces petites intentions qu'on peut apporter, et là qui amènent ces petits moments de bonheur et de joie. Comme il fait très chaud en été, demander s'il veut une glace. Et là, des yeux incroyables, une glace, ça fait tellement longtemps. Quand ils sont comme un enfant qui mange une glace la première fois, c'est assez extraordinaire. Ou leur demander s'ils veulent la toilette. Ils nous disent non, on leur dit ok, il n'y a pas de souci. Qu'on accepte qu'ils ne souhaitent pas la toilette ce jour-là, et bien ils sont plutôt ravis parce qu'ils reprennent maîtrise de leur vie. Accepter leur animal. Un chien, un chat c'est plus rare, mais les chiens ici sont les bienvenus. Il s'est passé des baptêmes, des moments assez forts en émotion. Organiser un baptême dans ce service, c'est un moment magique. Il y a eu un mariage. Ce que les familles et les patients trouvent assez extraordinaire, c'est le dynamisme et l'énergie positive qu'on a dans ce service. On peut juste attraper les petits moments de bonheur, de joie, et de se dire, voilà, ce n'est pas parce que vous êtes en soins palliatifs que c'est un mouroir. Ce n'est pas du tout un mouroir. Et c'est ça que les patients trouvent assez extraordinaire. Et les familles, c'est qu'il y a de la joie. On est heureux de venir travailler. Il y a de la joie dans le service. On rigole, on écoute de la musique. On peut crier, on peut faire les folles avec les familles, les patients. Ils ne s'attendent pas à ça parce qu'ils se disent, on vient là pour mourir et que ça va être triste, qu'on va, entre guillemets, écouter du Mozart, alors que non, on peut écouter du ACDC, du U2, tout ce que vous voulez, même de l'accordéon. On s'est vu danser dans les chambres. Il y a tous ces petits moments-là qu'on prend avec les familles. Et une fois qu'on leur a donné le temps aux familles, ils le font d'eux-mêmes avec leurs proches. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, oui, dans les USP, il y a des moments de bonheur, il y a des moments de joie, il y a des pleurs. Et c'est toutes ces émotions qui sont réunies.